Dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner ou soustraire des polynômes et tu verras que c'est assez simple. Alors ici, on te demande d'additionner P1 de x et P2 de x. Ça donne quoi ? C'est la somme de P1 de x, c'est-à-dire moins 2x carré plus 4x moins 12, et de P2 de x, c'est-à-dire 7x plus x carré. Vu que je suis en train d'additionner ce que j'ai mis dans cette parenthèse, je peux me débarrasser de ces parenthèses, je n'en avais pas besoin. Et donc ici, j'ai la somme de 5 termes. Et pour simplifier cette somme, on peut mettre les termes qui ont le même exposant ensemble. On peut combiner par exemple ce moins 2x carré et ce x carré ensemble, car on est en train d'additionner des variables du même genre, du même exposant. Donc là, on a moins 2 plus 1 fois x carré. En fait, c'est comme si on factorisait par x carré ici. J'ai moins 2 plus 1, le tout fois x carré. C'est comme ça que ça marche. Et de même, je peux combiner 4x et 7x ensemble. Imagine que x sont des pommes. Si j'ai 4 pommes plus 7 pommes, j'ai le droit de dire que j'ai 11 pommes. Ok, donc j'ai 11x. Et finalement, j'ai mon terme constant ici, moins 12, j'en ai qu'un seul. Donc lui, je le laisse tout seul, moins 12. Donc voilà ce à quoi est égale la somme de p1 de x et de p2 de x. C'est deux polynômes du deuxième degré. J'obtiens au final un polynôme du deuxième degré dans sa forme générale qui ressemble à la chose suivante, moins x carré, plus 11x, moins 12. Voilà la somme de p1 de x et de p2 de x. Passons à l'exemple suivant. Je dois maintenant effectuer la soustraction suivante. P3 de AB, moins P4 de AB. Alors tu me demanderas peut-être, mais est-ce que P3 et P4 sont des polynômes ? Oui, ce sont juste des polynômes à deux variables. Mais là, comme tu vois, tous les exposants de A et de B sont des antinaturels. Donc tout va bien. Je vais maintenant soustraire P3 de AB et P4 de AB. Ça me donne quoi ? Je vais écrire tous les termes et ensuite voir les combinaisons possibles que je peux faire. Donc j'ai 2A carré B, moins 3AB carré, plus 5A carré B carré, moins... Alors P4 de AB, que je vais mettre entre parenthèses. Donc moins 2A carré B carré, plus 4A carré B, moins 5B carré. Très bien. J'ai écrit cette soustraction et maintenant je vais voir quels termes je peux combiner pour passer à l'étape d'après. Alors, je vois ici que j'ai un terme en A carré B. Et je ne peux que le combiner avec d'autres A carré B. Je ne peux pas le combiner par exemple avec un AB ou un A carré B carré. Non, il faut que ce soit A carré B. Alors est-ce que j'en ai un ? Est-ce que j'en ai un autre ? A carré B, non, ici non, ici non, non, oui. Ici j'ai un A carré B. Donc là, ce terme-là, je peux l'additionner à celui-ci. J'ai 2A carré B, moins... Il ne faut pas oublier que là, on est dans une parenthèse et qu'il y a un moins devant. Donc 2A carré B, moins 4A carré B. Ça donne quoi ? 2-4, moins 2. Ok, donc j'ai un terme d'abord, moins 2A carré B. Très bien que je vais additionner à une autre combinaison possible que je peux faire. Est-ce que 3AB carré ? Est-ce que j'ai d'autres termes en AB carré ? Donc ici non, ici non, non, j'en ai aucun autre. Donc lui, je vais le laisser tout seul. Moins 3AB carré. Très bien, et ensuite ici j'ai un terme en A carré B carré. J'ai 5A carré B carré, et là je vois que j'en ai un autre de A carré B carré. J'ai un moins 2A carré B carré. Donc 5 moins 2, ça donne 3. J'ai un plus 3A carré B carré. Et finalement, il me reste un terme ici, tout seul. Enfin, moins moins 5B carré, donc ça me donne plus 5B carré. Et voilà, j'ai un polynôme en 5 termes. Et ici on peut le laisser sous cette forme, il n'y a pas vraiment d'ordre privilégié dans lequel on peut écrire ce polynôme. Peut-être qu'il vaut mieux mettre le A carré B carré en premier. 3A carré B carré, moins 2A carré B, moins 3AB carré, plus 5B carré. Et voilà la soustraction. P3 de AB, moins P4 de AB. Passons maintenant à l'exercice final. On te donne 3 figures géométriques ici. Et le but, c'est d'exprimer l'air qui est colorié ici sous forme d'un polynôme. Et tu vas voir que tu vas avoir besoin d'additionner des monômes en fait. Donc regardons le premier exemple, assez simple. Ici on a un rectangle bleu dont l'air vaut X fois Y. Donc j'ai XY auquel je dois ajouter les deux airs jaunes qui sont X fois Z et X fois Z. Donc j'ai 2XZ. Et voilà, je ne peux pas simplifier davantage. J'ai un terme XY et un terme 2XZ. Passons à la figure suivante. Je dois trouver l'air de la figure en rose ici. Donc je dois prendre ce rectangle là et soustraire ces deux petits carrés. Et ça, ça me donnera l'air de la figure en rose. Donc d'abord, le rectangle externe ici. On a un côté de X et un autre de Y. Donc l'air de tout ce rectangle là, c'est 2X fois Y. Ensuite, je dois soustraire ces deux carrés là. Et chaque carré a une air de X fois X, de X carré. Donc je dois soustraire X carré et je dois le soustraire deux fois parce que j'ai deux petits carrés comme ça. Donc au final, l'air de cette figure rose, c'est 2XY moins 2X carré. Très bien, et dernier exemple. Donc j'ai, ça ressemble à une figure de Tetris ici, qu'on pourrait découper en deux parties. Ou ici, j'ai ce segment qui fait A, cet autre segment qui fait A aussi. Je pense qu'on a un segment de longueur A ici. Et donc, ce que je remarque, c'est que j'ai d'abord un rectangle qui fait AB ici. Et un autre rectangle qui fait 2XA fois B. Donc AB plus 2AB. Et ça, je peux le simplifier tout simplement. Puis que AB et AB, c'est le même terme. J'ai les mêmes variables à chaque fois, avec les mêmes exposants. Je peux écrire ça comme 3AB. Voilà l'air de cette figure en fuchsia. 3AB. Et voilà, c'était le dernier exemple. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment on additionne et on soustrait des polynômes.